Je ne suis pas français, je suis parisien Salut mon camé, salut ma camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien Moi, ça ne va toujours pas, depuis hier soir, le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain Je voulais faire une nouvelle vidéo pour revenir sur ce match Franchement à mon sens, complètement dégueulasse, complètement nul et à la limite de la honte Alors, je m'explique et je précise Jusqu'à la 65ème minute, le match était complètement dégueulasse Limite, il était honteux, nul, aucun fond de jeu, aucune envie Rien, c'était le néant, comme je te disais hier, c'était le triangle des Bermudes Tu vois, de la merde, aucune envie Et Pochettino, franchement Pochettino, tu commences à me casser les pieds A me casser les bonbons pour rester poli Franchement, tu commences à me saouler les couilles Et t'oses dire en conférence de presse après le match contre Lyon Que oui, des fois, il est nécessaire de faire des changements De faire confiance, bref, je synthétise entre guillemets ce qu'il a dit Faut faire confiance aux jeunes, la preuve, les jeunes Espèce de trou du cul Avec tous les absences Covid ou blessés ou ma bite qui sont à pas là Tu peux pas le faire jouer directement, Xavi Simons ? T'es un trou du cul ? Tu le vois pas à l'entraînement jouer ? Et attends, je te rassure tout de suite mon camé Je suis pas en train de te dire que Michu c'est le meilleur milieu du monde Que c'est un futur crack, que c'est Ronaldo, Benzema et Messi réunis Je suis pas en train de te dire ça Mais je suis en train de te dire qu'il a un potentiel de fou Et ce potentiel de fou, on le voit tout de suite sur le terrain Le gamin, il pue le football Le gamin pue le foot Le gamin a une vision du foot Exceptionnelle pour son âge Je parle de Xavi Simons Elle est super belle Il a une vision, c'est un aigle C'est l'aigle des Açores sur le terrain Il a une vision comme ça, il voit tout au loin Il anticipe tout Comme à l'époque, un Xavi Simons Euh, un Xavi Simons, c'est lui Un Xavi ou un Iniesta au Barça Et attention, je compare pas Simons à Iniesta et Xavi Attention, je suis en train de te dire que dans la vision du jeu Dans la lecture du jeu, c'est les mêmes Et puis il a été formé au FC Barcelone, à la Masia Jusqu'à ses 13 ou 14 ans, si je dis pas de bêtises Il est arrivé au club il y a 4, 5 ans 4 ans, il avait 13, 14 ans On est d'accord ? C'est un putain de potentiel de fou Ce gamin pue le football Et je dis ce gamin parce que je pourrais être son père Ce gamin pue le foot Il pue le foot Il est exceptionnel Bref, je vais pas lui faire des louanges J'ai dû dresser des lauriers comme ça pendant 3 quarts d'heure Ça suffit Michu, c'est pareil Michu, là C'est pareil Bon, je te fais un peu d'humour Parce que j'essaie de dédramatiser tout ça Parce que franchement Sinon je prends une masse là Un marteau, je casse mon tête Et je casse tout Je casse tout Donc c'est mieux que j'ironise un peu Que je dédramatise le truc Tac, tac, t'as vu Donc là je te parle de Michu Paf, je te mets Michu T'as capté Bref Il pue le foot lui aussi Il a une... Tu vois, il pue le foot Bref, faut leur donner confiance Faut les laisser un petit peu Prendre confiance Leur donner quelques minutes par-ci, par-là Et petit à petit Tu vois, comme Kipembe il y a quelques années Dina et Bimbe aussi pareil hier quand il rentre Voilà, c'est un... Pour moi c'est un gros potentiel à ce poste là au milieu Faut le faire, faut le laisser jouer Tranquille Petit à petit Des petites minutes comme si par-ci Enfin bref Pochettino tu plus la merde La vie de ma merde Pochettino Faut que tu dégages Faut que tu dégages de ce putain de club de merde Ah ouais, tu me dégoûtes Pochettino T'es une grosse merde En fait, t'as pas de couille La seule... Tu sais quand je pense à toi en fait maintenant Depuis que j'ai sorti la connerie de mon chalumeau là Dès que je pense à toi maintenant Dès que tu m'énerves Je pense à un chalumeau Et ton cul qui est en train de brûler sur ce chalumeau Tu vois Comme un cul sur un barbecue tu vois L'espèce de merde que tu es Tu plus la merde Tu vois je suis en train de ressortir un chalumeau Parce que tu me casses les couilles J'ai envie de te brûler ton petit cul de merde Tu me souilles les couilles Je te jure J'ai une haine viscérale contre toi Mais attention mon caméon Je te rassure tout de suite C'est pas parce que j'ai la haine contre lui Qu'il faut que j'aille le buter Que c'est un appel au meurtre Un appel à l'agression Quoi est-ce que tu veux Loin de là Mais j'ai la haine Tu vois J'ai la haine Ça c'est les flammes qu'il y a dans ma tête Tellement j'ai envie de te casser tes côtes En tout bien tout honneur bien sûr Même si ça paraît paradoxal de te dire ça Ça me rend ouf Ça me rend ouf Je suis le premier à dire que t'as pas de couilles Je suis le premier à dire que t'as pas de coronesse mon pote Et bien si t'as pas de coronesse Je vais t'attraper Et je vais te les couper La vie de ma mère A la dextère Parce que toi t'es en train de me saouler les couilles toi Vous vous êtes en train de me saouler le coquillage Donc moi je suis désolé Si toi Ou ceux qui regardent là Vous avez trouvé du bon contenu dans le match Vous avez trouvé que le match il était sympathique à regarder Je peux plus rien pour vous Franchement il faut consulter un psychanalyste Un psychologue Un médecin Un spécialiste Ce que tu veux Il faut consulter Ce match Pue la merde Notre équipe Pue la merde Notre équipe je la reconnais pas Mon équipe elle est méconnaissable depuis un an Depuis que Pochettino il est arrivé à la tête de ce club Depuis qu'on a fait la connerie De couper la tête A l'autre tourelle là Tourelle que je kiffais moi personnellement Moi je kiffais tourelle Bref Depuis qu'on lui a coupé la tête comme je viens de te dire Et qu'on a mis l'autre guignol de Maurice Pochettino A sa place On pue la merde L'équipe elle est méconnaissable Plus d'identité Plus de jeu Plus de fonds Plus de rien Alors là les milliards Ah ça s'accumule Les contrats de sponsoring Ah ça s'accumule Hein Les noms Les stars ça s'accumule Comme je disais dans une vidéo Comme le planète Hollywood Ah on les enquille les stars Ou comme le film Expande des bols Tu vois Où on a mis Que des stars Enfin des stars D'Hollywood là C'est satanique de merde là Le film il pue la merde Mais bon c'est pas grave On a mis voilà les stars Stallone Schwarzenegger Wesley Snipes Jet Li Chuck Norris Chuck Mabit Tout Est-ce que le film il est bien ? Le film sincèrement Il pue la merde Oh la la Et bah le PSG c'est pareil Le PSG c'est expandable cette année On pue la merde On a voilà les stars On a voilà les noms Ah ouais ouais Ils sont bankébol Tous un par un Ah ouais 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 Mais à quoi ils servent la putain de ta mère ? À quoi ils servent ? Tu vois là je suis désolé J'ai un peu de véhémence Je suis un peu vulgaire Je suis un peu énervé Parce que hier j'étais amorphe Hier j'ai regardé le match avec mon fils J'ai été dégoûté Dépité Démoralisé Dès tout ce que tu veux Et je fais la vidéo Et je suis amorphe Je suis comme as Et maintenant J'ai mis mes écouteurs Parce que j'avais pas envie de parler fort Tu vois pour que c'est Tellement le match il m'a rendu fou Donc vous avez l'intérêt Vous bougez le cul La vie de ma mère Jauge 5000 ou pas Connerie 19 Covid Toutes vos conneries là Attention Je m'en bats les couilles Je m'en bats les steaks Vous allez bientôt revenir au Parc des Princes les gars Vous allez revenir au camp des loges Vous entraînez La vie de ma mère Je vais faire une mission comme en dos La tête de homme Parce que voilà vous commencez à me saouler là Vous commencez à me casser les couilles là À pas vous bouger le cul là À jouer comme des grosses merdes sur le terrain Et pourquoi je dis ça Des grosses merdes La preuve Quand Michu et Simons Ils rentrent Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe À la 66ème Quand les deux petits là Ils rentrent là 18 ans les deux À eux deux Ils ont 36 ans À eux deux Ils sont plus jeunes que Daniel Vesse Je sais pas si tu captes À eux deux Ils ont complètement changé La physionomie du match Complètement changé La physionomie du match Et attention mon camé Je pèse mes mots Je pèse mes putains de mots de merde Ils ont changé le match À eux deux Des petits branleurs de merde Qui sortent du centre de formation Vous avez pas honte ? Les Paredes là Les Herrera là Les Vigna Dume là Le 50 Cent De Wish là Hein ? Le Paredes de mes couilles là Le Herrera du Bois de Boulogne là Vous servez à quoi ? Prenez des leçons Des gamins de 18 ans Ils vous montrent comment il faut jouer Des gamins de 18 ans Ils vous montrent comment il faut jouer Bordel Mais vous avez quoi dans la tête ? Quoi dans cette putain de tête ? Et je me répète T'enlèves Mbappé Et t'enlèves Marquinhos De cette équipe On n'a pas d'âme Cette équipe n'a pas d'âme C'est Marquinhos et Mbappé Qui font Qui a un semblant d'âme Dans cette équipe On pue la merde ! Donc je sais pas ce que t'en penses Dis-moi en commentaire Et tiens par la même occasion J'en profite une nouvelle fois Si t'es pas abonné mon camé Et que tu me regardes encore À ce moment là de la vidéo S'il te plaît Encourage-moi En t'abonnant Ça me donne de la force Pour le soutien et le référencement Bref Merci beaucoup mon camé Je suis dégoûté Donc toi je sais pas Si toi t'es pas dégoûté ou pas Dis-moi en commentaire Moi je suis énervé Je suis super énervé Vraiment J'ai pas d'autres mots Ni de superlatifs J'utilise que ce mot là Depuis tout à l'heure Parce que c'est le cas Parce qu'on va pas inventer des mots Ou prendre des mots littéraires Ou qui sont dans le dictionnaire Pour faire genre Je m'en bats les steaks Je suis énervé Je suis énervé Voilà Je suis énervé Je suis super énervé Pochettino il pue la merde Il est confirmé Il y a quelques semaines Par Leonardo Les mecs te disent Que c'est le meilleur entraîneur du monde Le Qatar Saint-Germain A complètement vrillé Leonardo te dit que c'est un bon coach Leonardo a complètement vrillé Ce mec je l'aime pas Il est nul Il y a des mecs J'entends encore des mecs Où je vois dans des commentaires Ou dans des vidéos Que le PSG est pas si mal que ça Mais vous êtes complètement j'tarbés Vous êtes complètement j'tarbés On va pas attendre le Real Madrid Et se prendre une branlée chez nous au parc Pour attendre Pour pouvoir dire que Pochettino Pochettino nul Il a plus sa place On va pas attendre la défaite chez nous au parc des princes Je me répète Contre le Madrid Pour pouvoir virer Pochettino Faut le virer avant On aurait dû le virer là Pendant la trêve Dans le courant du mois de décembre Comme ça Zizou là Ou un autre Mais je préférerais Zizou Pour le charisme Pour l'autorité Pour la carrière J'aurais préféré tout de suite Comme ça il se met en place Il avait deux mois Jusqu'au 14 ou 15 février Le match contre le Real Madrid Chez nous au parc On était bien Là on va droit dans le mur Avec ce mec là On va droit dans un mur Bordel de merde J'sais pas ce que toi t'en penses Mais moi je pense qu'on va droit dans un mur C'est tout Donc voilà pour cette vidéo Je voulais juste remettre les points sur les i Et l'église Au milieu du village Ou la mosquée au milieu du village Selon ta religion Parce que ça va pas Parce que ça va pas Parce que là je vais être honnête avec toi C'est peut-être du narcissisme Ou je sais pas Comment on peut appeler ça J'ai regardé ma vidéo tout à l'heure Que j'ai fait hier soir Je regarde ma vidéo Je me dis Qu'est-ce qu'il est nu ce mec ? Mais non c'est ce mec c'est moi Je suis pu Moi je suis à l'image du PSG La vidéo d'hier soir elle pue la merde J'ai été nul Amorphe Sans envie Sans Sans rien Voilà Sans motivation Sans rien Et ça donne l'image Et ça donne la vidéo Bref on s'en fout en fait Donc là je fallait que je refasse une vidéo Rien que pour moi Pour me libérer un peu Et délivrer La reine des neiges Je déconne C'est pour voilà Pour exorciser un peu le truc Entre guillemets Lâcher les valves Lâcher les soupapes Ouf ça y est Là je vais mieux tu vois Là ça va mieux Donc mon Camille Je vais te laisser sur cette Sur cette fin de vidéo Un peu Un peu Énergétique Un peu Un peu énervante Un peu Je suis un peu énervé tu vois Et puis voilà J'espère qu'elle t'aura plu quand même cette vidéo Dis moi en commentaire si elle t'a plu Dis moi ce que t'as pensé du match Dis moi ce que t'as pensé De ce que je viens de dire Si j'ai raison Ou pas Tout simplement Et puis voilà mon Camille Je vais te souhaiter une très bonne journée Parce que Parce qu'il est 14h15 Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit Selon quand tu regarderas cette vidéo Et puis je vais te laisser sur ce Prends soin de toi Prends soin autour de toi Comme je te dis souvent Et je te dis à bientôt Salut mon Camille Sous-titrage Société Radio-Canada